Bienvenue à tous, ceux qui sont en présentiel et puis des personnes qui vont entrer en distanciel. On a des collègues d'Angers, un collègue directement de Bellem au Brésil qui va nous suivre et puis des collègues qui vont nous rejoindre. Je remercie Julie Brunot pour l'organisation du séminaire qui est organisé en cadre de Diagonale, la MSH, qui organise une série de séminaires. Aujourd'hui, le séminaire que nous réalisons a pour but de présenter le thème de coopérative et développement territorial en Amazonie. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez vous l'installer. Donc, c'est un thème important qui nous concerne également au Mans, puisqu'on est plusieurs à participer à un projet. Il y a Thomas-Éric Bidet qui est présent ici, Alexandra Dacugna, il y a Stéphanie Ledue, il y a aussi Guillaume Bailly et puis il y a Débarou Valves d'Ostreis qui est présent avec nous. Je présenterai un peu plus largement à la suite, qui est professeur à l'Institut fédéral du PARA au Brésil et directeur de cet institut et qui est en visite au Mans pour un séjour de professeur invité. Et puis, on aura également Wagner Nassimanto, qui est doctorant au laboratoire, qui fait une thèse en co-tutelle avec l'IFPA, donc cet institut, et le Mans Université. Voilà. Et donc, pour traiter de ce thème-là. Alors, je commencerai par une brève présentation des activités du laboratoire ESO au Mans avec le Brésil. Donc, quelques éléments de contexte d'abord. Coopérative et développement territorial en Amazonie. Donc, c'est d'abord quelques mots sur le contexte amazonien. Vous savez tous que c'est un biome crucial pour la biodiversité et le climat, qui porte des grands enjeux planétaires, bien sûr, puisque c'est un réservoir, le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Et aussi, il joue un rôle essentiel dans l'équilibre climatique, puisque c'est un espace de séquestration ou d'émission de carbone. Donc, c'est la question de la conservation de la forêt, la protection de la forêt, la lutte contre la déforestation et des systèmes agricoles à mettre en place. C'est vraiment fondamental, non seulement pour le Brésil, mais aussi pour le monde entier. Et c'est également un espace de vie de peuple dits originaires, peuple amérindien et de populations dites traditionnelles. Elles ne sont pas si traditionnelles que ça, mais c'est une désignation qui est utilisée. Populations qui sont issues du métissage entre amérindiens et puis arrivant du Portugal ou d'Afrique, qui sont venus aussi se métisser avec des populations amérindiennes et qui vivent dans la forêt, en cueillant des produits de la forêt, en fait dans un peu d'agriculture vibrière ou d'agriculture familiale, et qui vivent en tout cas de ses ressources naturelles, qui sont très vulnérables. Et c'est un espace en transformation rapide, puisqu'il connaît bien sûr le développement de grandes mines. On a les plus grandes mines de fer au monde, qui est en Amazonie, des grandes mines d'aluminium, des mines d'or aussi, des barrages hydroélectriques, le troisième barrage le plus puissant au monde qui se trouve en Amazonie. Et également, c'est encore plus impactant, un espace pour l'élevage, production de viande pour le monde entier et d'agricole aussi, pour le soja notamment, huile de palme, d'autres produits, essentiellement le soja, ce qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire des produits qui sont fournis sur le marché mondial pour alimenter le monde. Ils ont cet objectif d'alimenter le monde, puisque le Brésil a une grande puissance agricole. Alors, il y a un enjeu dans ces régions pour construire du développement durable, des voies différentes de développement durable face à cette activité plus prédatrice. Donc, comment construire des formes de développement plus durables pour les populations rurales, qui sont directement concernées dans cet espace-là, qui sont des millions, et puis pour l'environnement, sur la sauvegarde de l'environnement, c'est-à-dire comment trouver un équilibre entre le développement de ces populations rurales et l'environnement, protection de l'environnement. Et dans le cadre de ces séminaires et des recherches communes plus largement aussi associées à nos travaux au Brésil et en France, on s'intéresse au rôle que peut jouer l'organisation des producteurs en coopérative dans la transition écologique. Et d'ailleurs, Adé Barreau, Elvis Dostreis, nous parlera particulièrement de ce sujet. Alors, les thèmes de recherche traitées par ESO en Amazonie, pour vous présenter brièvement ce que fait ESO en Amazonie, eh bien, on s'intéresse à quatre grands thèmes, disons, dynamique d'occupation du sol liée aux politiques publiques et aux logiques des producteurs, comment la déforestation progresse, comment les prairies sont remplacées par du soja, comment l'espace est plus ou moins protégé contre les pollutions avec, par exemple, des zones de forêt long des cours d'eau. Donc, on s'intéresse à ça, comment ça se traduit dans le paysage. On parle aussi sur la dégradation des forêts primaires qui les faits de leur exploitation et des incendies. Il y a un doctorat qui a été mené sur ce sujet-là pour suivre par télé-détection la dégradation des forêts. Et puis, on travaille également sur l'impact de l'évolution de la déforestation sur l'hydrologie. On a eu un post-doc qui a réalisé un film intéressant sur, modélisant, quel serait le futur de l'écoulement d'un fleuve amazonien en relation avec le changement d'occupation du sol. Et enfin, les systèmes de production agroécologique dans leur diversité et quels sont surtout les facteurs socioterritoriaux de leur diffusion. C'est ce que va notamment nous présenter Wagner Nassimanto qui travaille sur cette question de la diffusion spatiale. Alors, les travaux, les projets qui ont été menés, il y a eu un projet à NR sur les coefficients de développement territorial en Amazonie brésilienne, dont j'étais responsable d'un VP. On n'était pas porteur de l'ANR, c'était le CIRAD qui était porteur, mais on avait un rôle dans ce projet, sur les coefficients, c'est-à-dire comment produire bien tout en prenant l'environnement. Comment arriver à cet équilibre, en travaillant notamment sur une municipalité verte au Brésil, qui est la ville de Paragominas, une municipalité de Paragominas qui est grande comme une région française. On a travaillé aussi dans le cadre d'un pré-fac, c'est un projet régional France-Amérique latine-caraïde qui traitait de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles. Alors, en Colombie, en Amazonie brésilienne, avec des équipes colombiennes et brésiliennes. Et le sujet, c'était l'analyse des systèmes de production agricole qui visaient notamment une plus grande durabilité et quels étaient les acteurs, quels sont les acteurs du développement territorial et de cette transition. Autre activité notable, c'est la participation de l'Aumont Université au Séminaire international sur le coopérativisme et développement territorial à l'IFPA Campus Castanial, c'est le CICOTS, qui est organisé chaque année et auquel on a associé, on a la chance d'être associé, auquel on participe et qui a un grand événement en Amazonie puisqu'il regroupe 2000 participants avec des enseignants-chercheurs, des étudiants, des agriculteurs de l'Est amazonien, nombreux agriculteurs qui viennent, qui s'informent, qui débattent avec ces chercheurs. Donc, c'est très divers, les débats sont toujours très riches, c'est sur quatre jours, c'est à la fin du mois d'août. Et puis, il y a aussi des chercheurs qui viennent d'autres régions du Brésil et également des espagnols. Et enfin, le projet Erasmus+, il COPEV, qui vient de commencer en février 2023, donc qui est en cours, dont l'Aumont Université est coordonnatrice et où l'IFPA intervient comme acteur important en Amérique du Sud, dans l'Amazonie. Vous voyez ici sur la carte bien les échanges qu'on a avec le réseau qu'on a construit avec le Brésil, l'Équateur, la Colombie et puis l'Espagne qui travaille avec nous sur ces sujets-là en Équateur et au Brésil. Il y a des universités également du Sud. Il y a Lucas Ranoman qui est ici présent et qui fait un stage de doctorat et qui est de l'Université fédérale de Santa Maria, donc qui vient du sud du Brésil. Voilà. Et puis, l'Institut fédéral du Paraguay est indiqué ici, donc à l'est de l'Amazonie. Il y a également d'autres partenaires qui sont dans le projet ICOPEV. Alors, ce projet ICOPEV, justement, traite des innovations éducatives, sociales et technologiques pour le développement agricole durable et le coopérativisme dans les territoires ruraux de l'Amazonie équatorienne et brésilienne. Donc, il cherche à promouvoir des formes d'enseignement basées sur le numérique dans ces différentes universités d'Amazonie et à valoriser aussi les connaissances qui sont présentes dans ces universités par le numérique. Alors, le contexte, c'est que les peuples amazoniens sont confrontés à des assez profondes transformations dont j'ai déjà parlé. Bonjour, Yamina. Bonjour, Moïse. Oui, c'était un labyrinthe. En plus, le bâtiment a été fermé ici. Je ne peux pas vous rendre. Et voilà, ces peuples d'Amazonie sont confrontés à ces transformations, mais ils sont forcés à s'adapter. Et alors, ils peuvent s'adapter en subissant, ils peuvent s'adapter en devenant des sujets, des moteurs de nouvelles formes de développement. Parce qu'en fait, ils ont toute une connaissance sur la nature, sur l'agriculture, sur la pêche, sur la cueillette. Et ces connaissances ne sont pas valorisées par des évolutions de modernisation d'un modèle qui vient de l'extérieur, d'un modèle assez prédateur en plus en ressources, mais qui aussi maîtrise ses savoirs traditionnels parce que ce n'est pas assez productif, ce n'est pas assez rentable. Or, pourtant, ces savoirs sont très importants pour un développement durable, pour le futur de l'Amazonie et puis pour la reconnaissance de ces peuples, parce que ça correspond à leur identité, à leur culture. Donc, il y a une nécessité de construire avec eux d'autres perspectives d'avenir qui leur soient adaptées et qui répondent aux enjeux environnementaux, toujours entre ces deux aspects. Mais j'insiste vraiment sur la question d'être avec eux, c'est-à-dire ne pas, ce ne sont pas des savoirs, on ne va pas chercher à apporter des savoirs de l'extérieur, mais à valoriser leurs propres savoirs, quitte à le conjuguer avec des savoirs scientifiques. C'est le but, notamment, de l'agroécologie. Donc, l'objectif, c'est développer l'usage des outils numériques dans ces universités partenaires. Elles sont cinq en Amazonie, il y en a deux en Équateur, en Amazonie, et il y en a trois au Brésil, là plutôt dans l'Est amazonien. Il y a quand même quatre mille, trois à quatre mille kilomètres de distance entre les deux. Il y a des barrières pour rester raffranchissable, mais il y a aussi un des enjeux, c'est de rapprocher ces universités et rapprocher les étudiants des réalités des petits producteurs. Voilà, aller voir les petits producteurs, aller voir les peuples indigènes en forêt, c'est parfois assez compliqué, difficile. Et le but, c'est avec ces outils, donner la parole à ces personnes de la forêt, au sein des universités, par les outils du numérique. Les thématiques sont l'agroécologie, le tourisme communautaire, la création et la gestion de coopératives, valorisation des produits, développement territorial, avec différentes approches. D'abord, apporter ses connaissances, témoignages d'acteurs dans les universités, donner cette parole au peuple autochtone, aux agriculteurs familiaux, dirigeants de coopératives et agents de développement. Et nous avons créé des produits, des outils numériques pour les étudiants, les enseignants, mais aussi les communautés, des zones rurales, pour échanger sur les thématiques du projet. Il y aura une carte participative. Alors, Guillaume Bailly qui va nous rejoindre et qui s'occupe de l'ingénierie de cette carte, la conception de cette carte, qui va être utilisée par tous les membres du projet et par les étudiants. Un forum d'échange de connaissances. Stéphanie Ledue travaille justement sur sa conception, sa réalisation. Ce sera un espace de partage d'idées, d'expériences en multimédia, entre producteurs, étudiants, enseignants. Et puis, des ressources audiovisuelles thématiques. Ce seront des films, six films de une heure chacun, sur différents thèmes qui sont cités plus haut et qui seront mis à disposition des universités utilisées dans le cadre de cours et qui seront même mis en accès libre sur Internet international. Donc, pour que les gens aient une information un peu différente, plus universitaire, sur ces thématiques. On va former aussi des membres de communautés amérindiennes, des agriculteurs familiaux, 250 personnes qui seront formées sur les questions qui sont traitées. Comment créer, par exemple, une coopérative ? Quelles étapes à franchir ? Etc. Donc, dans ce projet, il y a 38 professeurs et chercheurs de neuf établissements de quatre pays, puisqu'il y a l'Équateur, le Brésil, l'Espagne et la France. Et puis, il y a également des coopératives qui sont associées au projet, qui vont participer aux réunions, qui ont fourni leur appui déjà dans la conception du projet et qui sont répartis sur ces territoires-là amazoniens. Et c'est environ 600 étudiants qui utiliseront les produits directement, mais à terme, il y en aura plus, puisque ça pourra aussi concerner d'autres universités du bassin amazonien. Et on va chercher à former donc ces 250 petits producteurs ou populations amérindiennes. Bienvenue. Il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes. Et c'est un des critères importants dans le projet. C'est aussi, déjà, en tant que l'élément du projet, que ce soit équilibré avec les femmes et des hommes, mais aussi notre public cible, c'est-à-dire les personnes à qui on s'adresse, pour qui on travaille. C'est aussi, c'est les femmes, les jeunes et ces classes sociales défavorisées. Voilà. Donc là, vous avez une photo au pied des Andes, au début de l'Amazonie équatorienne. Et je vais donc laisser la parole au professeur Adébaro Alves-Dostreis, donc qui est directeur de l'IFPA et qui va nous présenter les activités de son institut sur ces questions de coopératives, notamment du groupe de recherche qu'il anime. Donc un institut qui est très important, puisque c'est un institut qui est ancré dans le développement territorial, qui soutient des projets, qui soutient des activités de coopératives. Donc il est dans la recherche actions et donc il conduit des travaux intéressants, la position agroécologique sur le développement du coopérativisme, l'économie sociale et solidaire, la transformation, la valorisation des produits aussi. Parce qu'il y a tout un enjeu de, quand on voit un produit brut par exemple, il a bas prix et quand on le transforme, on dégage de la valeur ajoutée qui peut revenir aux petits producteurs quand ils sont organisés collectivement. Je remercie de sa présence professeur Adébaro Alves dos Reis et je vais lui donner la parole et je vais traduire bien sûr ce qu'il va nous expliquer au fur et à mesure. Mais il a pris le choix de faire des diapos bilanques. Bien. Bon dia à tous et à tous. Je suis professeur Adébaro Alves dos Reis, qui a la formation de sciences économiques, et qui a la formation d'économistes avec une spécialité sur le développement durable. Voilà, donc il s'appelle Adébaro Alves dos Reis, il est professeur à l'IFPA et une formation d'économiste avec une spécialité sur le développement durable. Le développement durable, je suis en train d'économiste à l'IFPA et en l'IFPA et en l'IFPA et en l'IFPA, visent en coopérative et en économie solidarie et de développement rural sustentable d'Amazonie, qui a le financement du Conseil national de pesquise et technologie du Brésil, CNPq, et aussi le financement du système OCB, et par a. C'est un système d'organisation des coopératives du Brésil. Donc, en fait, dans cet IFPA, il y a un programme de post-graduation, en fait, c'est le master plus le doctorat qui sont ensemble, et qui sont une structure, c'est la structure de base de la recherche au Brésil, dans les universités, c'est pas, en fait, ça correspond à un laboratoire, mais le laboratoire est centré sur une formation, un master, un doctorat, qui est sur donc le coopérativisme et développement territorial durable de l'Amazonie parallèle, et en fait, c'est l'Amazonie orientale, et donc avec des activités de recherche, qui sont menées en association avec les étudiants du programme. La relation de notre instituição et de notre groupe de pesquise du coopérativisme a fait quelques discussions en relation au papel des coopératives en même temps de développement territorial, mais, além du âmbé du développement territorial, a gente também tem avançado dentro du conseil de sustentabilité. Donc, comment conciliar, num processus de développement territorial, le coopérativisme comme un instrument ou comme une ferramenta qui promove, non seulement le développement sustentable, mais aussi la sustentabilité des territoires ruraux de l'Amazonie ? Donc, dans le cas de ce travail, ce sont les coopératives, mais associées aux coopératives, c'est la question de la durabilité en général, durabilité de tout l'espace amazonien, et durabilité des territoires qui la composent. Donc, voilà, c'est ce projet qui va nous présenter sur le coopérativisme et le développement durable en Amazônie. Il y a discuté, principalmente, trois grandes questions, en termes de cette relation pratique avec les coopératives. Quels sont les impacts économiques et socials du coopérativisme dans les territoires ruraux de l'Amazonie paraïnse ? Comment les coopératives agropecuaires contribuent pour le développement rural sustentable ? Et quels sont les expériences de développement dans le territoire amazône ? C'est trois questions que vous pouvez voir sur les impacts économiques et sociaux du coopérativisme. La contribution du coopérativisme au développement rural durable. Et puis, une analyse des expériences, une remontée des expériences, des études de cas. En quoi elles nous informent ? L'objectif général du projet est d'analyser la dynamique du coopérativisme, spéciquement l'agropecuario, et sa contribution pour le développement sustentable, compréhendant les relations existantes entre coopératives et les impacts sociaux, économiques et ambientaux dans les territoires ruraux de l'Amazonie. Donc, c'est d'analyser aussi dans le temps comment ces coopératives agricoles se développent et en quoi elles contribuent, bien sûr, au développement du rhum. Le projet a aussi des objectifs específices, qui est justement pour donner la réponse au objectif général. Le premier, le objectif de réaliser un diagnostic du coopérativisme. Le deuxième, construire un marque théorique du coopérativisme, et les autres, on va à partir de la réalité des coopératives amazônicas, analyser les processes de inovaissance technologique et social dans l'ambiance de la production des coopératives, identifier et analyser les pratiques des expériences de sustentabilité économique, sociale et ambientale. Ces points, je pense que vous pouvez les lire, peut-être pas à peine que je les relise. Diagnostics, théories aussi, construire une théorie, enfin, tirer des enseignements théoriques, comprendre quels sont ces processus d'innovation et ces expériences de durabilité. La métodologie du projet envolve principalmente une métodologie com base na interdisciplinariedade, parce que sont des questions que envolvent comme réponse au envolvement de várias disciplines, de várias áreas de conhecimento, pour ça que nous travaillons beaucoup avec la métodologie de la interdisciplinariedade et actuellement avec la pesquisa et la pesquisa de développement. Et là, nous avons réalisé la pesquisa bibliographique, la pesquisa documentale, la pesquisa de campo, la observance participante, la réalisation de entrevistes, l'application de questionnaires, les réunions avec les leaders et les coopérateurs, les rencontres avec les coopérateurs et la visite technique et, além de l'accessoire technique et les consultories. C'est en fait une équipe interdisciplinaire donc, du coup, ils mobilisent différentes méthodes qui viennent de ces différentes disciplines qui sont orientées vers la compréhension des dynamiques, des logiques, des perceptions et des bénéfices observés chez les populations qui sont étudiées, c'est-à-dire ces agriculteurs familiaux en Amazonie ou des populations traditionnelles. Donc là, sur la graphique, c'est interdisciplinarité et recherche-action et recherche du développement et ils travaillent sur l'extension technologique, c'est-à-dire en fait la diffusion de connaissances de l'université vers les campagnes mais aussi en tenant compte de la réalité de ces campagnes donc c'est un peu interactif et puis participatif et puis une recherche appliquée, bien sûr, qui cherche à résoudre des problèmes pratiques puisque notamment, je fais une parenthèse, le master et le doctorat qu'ils ont, ils sont professionnels qui sont une dimension comme un professionnalisme. de l'université qui s'occupe du Paré a gente analysé aujourd'hui environ 54 cooperatives et on analysé les 54 cooperatives. Dans ces 54 il y a quelques cooperatives qui sont stratégiques pour réaliser le travail qui envoie cette relation coopération de développement et de stabilité qui est justement cette relation qui envoie 12 ou 13 coopératives directement. Alors, ils ont en tout, ils travaillent ensemble avec 54 cooperatives et avec 13 qui sont un peu privilégiées ou ils ont des relations plus fortes et qui sont distribuées, vous voyez, dans le territoire du Paré à la échelle, ça fait deux fois et demie à France ce territoire, l'Est amazonien, c'est un État brésilien et vous voyez les coopératives avec qui ils travaillent portent des coopératives d'agriculteurs et agricultrices, vous voyez, ils suivent bien la place des femmes du Guamard, alors c'est régional, c'est un territoire bien défini, elles sont toutes territorialisées, l'autre on peut voir sur certains produits, voilà, pecuria, parfois pecuria, c'est-à-dire sur l'élevage et extractivise, c'est en fait la cueillette parce qu'en fait il y a des activités agricoles, c'est-à-dire de plantation, par exemple le manioc, faire de la farine de manioc et vendre cette farine, il y a aussi des activités de cueillette en forêt, ce qui est très important pour la conservation du milieu puisque ça permet aux gens aussi de s'approprier, de défendre cette forêt parce qu'ils en extraient leur subsistance avec des produits qui ont des propriétés remarquables, des propriétés médicinales, des propriétés cosmétiques, des propriétés pariables propriétés, notamment des huiles essentielles, beaucoup d'huile aussi, qui viennent de fruits, qui viennent de sèvres et donc qui aussi font que ces personnes sont les meilleurs protecteurs de la forêt puisqu'ils en vivent et ils veulent que cette forêt reste sur pied parce que la plupart de ces essences ne sont pas des essences plantées mais sont des essences naturelles qui poussent dans la forêt et qui vont cueillir. Il y a aussi des coopératives de miel, de production de miel en même temps qui servent pour la pollinisation d'apiculture, qui servent pour la pollinisation des arbres. Tout ce qu'ils ont en commun, ce sont des populations traditionnelles. J'en profite, j'ai élargi un peu pour communiquer ces éléments sur les coopératives des populations traditionnelles. De différentes origines ethniques, il y a des afro-descendants, notamment ce qu'ils appellent des quilombos. On travaille beaucoup avec les quilombos, c'est-à-dire des populations africaines qui s'étaient enfuies des plantations où il y avait l'esclavage, mais il y a longtemps, il y a 200 ou 300 ans, et qui avaient créé des communautés en forêt qui sont encore présentes et qui vivent de manière traditionnelle, un peu comme en Afrique aussi, comme un peu les Indiens, les Amérindiens, et également des descendants de différentes populations qui ont colonisé cette forêt. Notamment, il y a des Japonais, à Toméassou, il y a une grande coopérative qui est formée essentiellement japonais, c'est une colonie japonaise ancienne dans la région qui a plus de 100 ans, et où ils ont développé des techniques très novatrices en matière environnementale. et puis aussi, bien sûr, des populations plus amérindiennes ou métissées. Est-ce que, excuse-moi, tu peux nous donner une ville principale là pour que je... Il y a Bélém en haut ? Oui, Bélém, en fait, la population, en plus de 94 ans de la population est ici, dans le petit coin au nord-est. Bélém, c'est en rose, ici, la grande agglomération qui fait 1,5 million d'habitants. Et cette zone fortement déboisée depuis longtemps, depuis un siècle, où se concentre une grande partie de la population rurale, mais aussi des villes secondaires. Et puis, au sud, on a un front pionnier ici qui passe ici, où on a des nouvelles villes, des zones qui ont été déboisées récemment, enfin, depuis 40 ans, et où là, des gens qui s'installent, il y a des grands, il y a des petits producteurs, aussi beaucoup de petits producteurs qui ont fui la misère du nord-est, d'autres régions du Brésil, à qui on a donné des terres ou qui sont accaparées des terres en Amazonie et qui cultivent du cacao, qui cultivent des... Et l'accès ? Également. L'accès est facile ? Non. Excusez-moi, peut-être que je devance. Oui, c'est des bonnes questions, parce qu'en fait, ça fait partie de... Est-ce que l'accès... C'est des... En fait, c'est des... Elle est perguntant d'où accès, accès, à nos campos, par un travail à nos producteurs. Et... Par la route. C'est pas bien pour les rires, au China ? Par les rivières. Et il y a une université, on y va, en fait, par bateau. Il y a une université qui fait partie de l'IFPA, du réseau. Il faut y aller à Caméta, on y va par bateau, c'est le plus rapide. Et puis, les étudiants vont à l'université par bateau, souvent. Parfois en pirogue, parce qu'ils vivent sur... Beaucoup vivent sur des îles. Et donc, l'accès, c'est par la pirogue, le petit bateau. Et également, par des routes. En effet, il y a des routes. Il sera des champs, il sera asphaltes. Donc, quand je parle, je donne des asphaltes. Elles sont en bon état ? Non. C'est ça, justement. On a pratiqué. J'imagine que... Avec des collègues, on a pratiqué ça. Avec... Avec... Voilà. Et Wagner connaît bien les routes. Et c'est difficile d'accès. Alors, c'est difficile pour travailler des universités avec les producteurs. Et pour les producteurs, pour eux, c'est difficile. Parce qu'il y a exactement cette question de l'accessibilité, de l'enclavement. L'accès au marché, donc, vendre des produits. Eh bien, c'est... Voilà. Quand il faut faire une journée de bateau, il y a un coup qui est du temps pour aller vendre des produits au marché lointain. Elles disent aux problèmes à distance, c'est-à-dire accesso par un mercant, quand même, accesso par un vendel. C'est difficile pour sa population. Et l'accès aussi à la... Pour les jeunes, à la connaissance, à l'université, etc. Donc, aussi, dans le cadre... Ça rejoint le cadre du projet, puisque avec le projet Eco-Bem, on cherche aussi à avoir des outils qui permettent à des gens éloignés qui ont accès d'un Internet, quand même, d'avoir accès à des informations qui les concernent, qui ne pensent pas seulement sur le monde de l'extérieur. Et les coopératives, elles essayent justement d'avoir une réponse à cette question de l'accès? Éric está perguntando si les coopératives travaillent justement sur ce problème de l'accès, de la distance, de l'isolation? d'accès ? Uma des grandes questions d'accès coopératives é, justement, é, lógico, melhorar a questão da produção, transformar, agregar valor, que é o processo de agroindustrialização, para poder acessar o mercado. E, para acessar o mercado, eles estão se organizados em redes de comercialização et, au même temps, pensons toute la structure de logistique, de distribution. Et, dans ce processus de distribution, penser les structures de commercialisation, que est implantation de centres de commercialisation dans la région métropolitana de Berlain, et aussi se articulant avec les politiques publiques, principalement pour la mérine scolaire, pour le fournissement, pour les préférences, pour les préférences, pour la mérine scolaire. En fait, oui, en effet, c'est un enjeu important et qui stimule l'adhésion ou la formation de coopératives, parce que, notamment pour transporter des produits, il y a la question de la logistique. Les gens n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de véhicule, ils sont souvent trop pauvres et ont parfois une petite mobilette, ils ne peuvent pas transporter leurs produits. Donc, en fait, ils s'associent pour avoir un véhicule en commun, ils achètent un véhicule qui va transporter le produit déjà à la ville. Deuxième chose, ils créent aussi des centres commerciaux, enfin, des centres commerciaux, des marchés, des fondements collectifs, et notamment à Castagnale ou à Ferra Camponaise Castagnale. Il y a des fêtes, et l'IFPA est participé, avec ses coopératives, à l'implantation, avec la municipalité de la ville, ils sont implantés, ces 200 000 habitants, à l'implantation d'un marché de vente des produits paysans. Voilà. Et qu'ils soient en coopérative, en association ou individuelle aussi. Voilà, c'est une démarche pour justement faciliter cet accès. Il y en a un autre aussi à BLM, comme ça, de vente pour la population urbaine. Il y a des gens aussi qui font de la vente directe, mais là, ils ne sont pas forcément en coopérative, ce que j'ai rencontré. Et le centre de commercialisation. Et aussi, il y a un aspect très important, c'est l'articulation avec les politiques publiques, les cantines. Maintenant, il y a une loi depuis l'Oula, depuis une vingtaine, une quinzaine d'années, la Miranda Scolar. En fait, c'est tout un programme qui oblige les écoles à acheter des produits pour s'alimenter des produits issus de l'agriculture familiale. Mais alors ça, c'est très fort, c'est pas toujours appliqué. C'est appliqué dans certains cas pour les communes qui veulent vraiment, pour que les enfants soient nourris à l'école avec des produits qui ne viennent pas du marché quelconque, mais ils viennent des agriculteurs familiaux et de proximité. Et pour que ces agriculteurs, justement, accèdent à ces cantines, livrent les cantines, il faut qu'ils s'organisent, parce qu'individuellement, ils vont vendre deux, trois bricoles. Quand ils s'assemblent, ils peuvent vendre des plus grands volumes. Il est organisé pour le transport aussi. Et à ce moment-là, c'est un site aussi à faire des coopératives et associations, ne serait-ce que pour pouvoir vendre dans les cantines scolaires, pour accéder à certains marchés qui le nécessitent ? Et aussi, les coopératives, pour fortalecer ce processus de commercialisation, ils ont reçu beaucoup de soutien parlementaires, des politiques, notamment des sénateurs et des députés federaux, qui, à travers des amendes parlementaires, ils ont reçu des soutien pour acquiescer des machines, et, surtout, pour la compra de camions, pour faciliter les communes et la commercialisation des produits. Et, quand même, pour les mots-là, Natura, quand même, si, en présent. Et des entreprises qui, aussi, qui appuient la question du fournissement d'équipements, d'infrastructures, pour contribuer, non seulement pour la production, mais aussi pour la commercialisation. Et aussi, l'organisation en coopérative permet d'avoir un certain poids politique, et, du coup, d'aller voir les sénateurs, les députés, qui ont, en fait, des enveloppes qui peuvent distribuer, il y a ça aussi en France, pour des projets, associations et autres, pour une quantité d'argent. Et, du coup, ces hommes politiques, avec cette relation avec ces coopératives, peuvent financer l'achat de véhicules, de machines. Aussi, ce qui joue un rôle important, c'est des grandes entreprises qui sont inscrites dans l'économie, enfin, l'économie durable. Il y a des responsabilités sociales. Et, notamment, aussi, des entreprises qui utilisent les matières premières, mais qui veulent avoir une responsabilité sociale et environnementale, donc qui veulent financer des projets aussi à côté, comme ça, une petite partie de leurs bénéfices, pour financer des projets, notamment des projets, création d'infrastructures, construction de bâtiments, pour entreposer des produits pressoirs, frigorifiques et autres, pour transformer ces produits qui demandent donc des investissements importants, enfin importants, oui, pour ces personnes, c'est important, même que ce soit encore assez artisanal, et, du coup, qui suscite la nécessité pour ces producteurs de s'organiser en coopérative, parce que s'ils sont isolés, ces entreprises, la Turra, il y a L'Oréal aussi qui fait ça, mais ils ne vont pas pouvoir investir chez un particulier, ils vont investir plutôt en une coopérative qui est un projet territorial, un projet d'économie sociale et solidaire. Ce partenariat, j'imagine qu'ils s'inscrivent aussi en lien avec le commerce équitable, pour une part d'entre eux, tout cas. Et ces partenaires, comme l'entreprise, sont reconnus, sont un célèbre de commerce équitable, de commerce juste ? Juste, non. Non. La relation qu'on donne avec ces entreprises, principalmente à Natura, que ces entreprises de commerce, nous avons analysé, à partir d'une abordage économique, qui est une relation de dépendance entre les cooperatives, entre les cooperatives et ces entreprises, avec ces entreprises, parce que ces entreprises sont des prix en relation à la production, qui est développée à partir des cooperatives. Donc, nous avons justement orienté, travaillé dans la formation, à l'accessoire technique, pour les cooperatives pour les cooperatives à leur processus de production, pour être commercialisant, non seulement pour ces entreprises, mais aussi expandir le marché pour avancer dans la question, qu'on se dit, on 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 se dit. d'une empresa. En ce cas de Natura, il y a une relation très directe, on se chame de « oligopsônio » dans la structure du mercat. Il y a une seule empresa et il y a plusieurs coopératives dans une relation de commercialisation. oui en fait il y a quand même des relations qui ne sont pas forcément le commerce équitable puisqu'il y a quand même une relation de dépendance c'est à dire ces grandes sociétés cosmétiques par exemple qui transforment les produits issus de la forêt définissent les prix et souvent les petits producteurs n'ont qu'un seul client et donc ils dépendent de ces clients, ils dépendent de la variabilité des prix aussi donc les produits, les modes etc donc ils sont sujets à ça ils essaient justement de devenir un peu plus indépendants pour pouvoir trouver d'autres clients, diversifier leur clientèle avec parfois quand même une difficulté c'est à dire quand il y a un produit qui est assez bien valorisé la coopérative s'arène plus sur ce produit là les autres produits rapportant moins sont un peu mis de côté et puis les producteurs qui alimentent la coopérative ont plus été intéressés par ce produit là pour justement que ce soit plus lucratif avec cette difficulté que peut-être dans un an ou deux ans le prix va chuter ou l'entreprise va trouver d'autres fournisseurs normalement elles ont quand même cette RSE qui font qu'elles se sentent responsables elles affichent ça et quand on va sur leur site justement par Matura en premier lieu ils montent et soutiennent des projets avec des petits producteurs etc et voilà c'est quand même une relation de dépendance les coopératives en Amazônia elles sont vinculades dans un contexte de développement territorial nous avons analysé beaucoup des acteurs qui mobilisent ou opérisonnalisent le processus de développement des territoires ruraux et il existe coopératives qui sont vinculades mais à cette dynamique de l'agriculture empresarial comme il existe coopératives qui sont vinculades à cette dynamique de l'agriculture familiale et en fait il y a deux types de coopératives au Brésil donc des coopératives qui sont plus liées à l'agriculture familiale comme on a parlé et il y a également des coopératives qu'on retrouve beaucoup en Europe qui sont liées à une agriculture empresariale entreprenariale qui sont plus des gens qui ont plus de capital de moyens qui produisent du grain qui produisent de la viande et qui sont des coopératives faisons une analyse comparative entre l'agriculture familiale ou l'agriculture camponesa et l'agronégros nous avons dans le Brésil de certa façon une relation qui montre la importance de l'agriculture familiale ou l'agriculture camponesa pour la production de alimentaires comme aussi pour la gestion de travail au camp pour l'autre l'agronégros nous avons une caractéristique assez importante au agronégros qui est justement au contraire de l'agriculture familiale qui l'agronégros il produit pouca comida poucos alimentaires et l'agronégros pouca ocupation de main de obra en tant que l'agriculture camponesa est l'inverse pour l'autre l'agronégros l'agronégros il absorbe pratiquement 86% du crédit que est du crédit que est possible de financier de financier du processus de production en tant que l'agriculture familiale prend somente 14% desse crédit une autre característique importante en tant que de l'agronégros comparatif est en relation au access à terre l'agronégros 76% du access à terre et l'agriculture familiale possède 24% ces dados sont du sens agropecuario du géographie statique conseil de dengue officielle du recensement agricole du gouvernement qui montre l'agriculture paysanne ou familiale à gauche et l'agronégoce à droite l'agrobusiness d'agriculture en presse agropecuario en amazonie et vous voyez les chiffres sont assez parlants alors pour chaque pour le crédit vous avez 14% du crédit des banques enfin de l'argent qui est apporté financé par les banques qui va aux petits agriculteurs qui va à l'agronégoce l'agronégoce concentre 76% des terres en amazonie des terres agricoles et des petits agriculteurs 24% la production globale est plus importante pour l'agronégoce à 60% par rapport à 40% on voit que l'agriculture familiale est quand même significative c'est pas marginal c'est pas ridicule c'est important en termes de volume de production et surtout la production d'alimentation pour la population je pense que c'est pour la population soit amazonienne soit abrésienne enfin la production d'aliments pour le voilà pour la population pour les brésiliens c'est 70% qui vient d'agriculteurs familial et seulement 30% d'agronégoce donc qui produit notamment du soja pour l'exportation soja pour l'alimentation animale etc de la viande pour l'exportation aussi donc c'est pas cassé dedans et puis quand on regarde la main d'oeuvre qui est utilisée il y a 74% d'amas de vagues agricoles qui est dans l'agriculture familiale et seulement 26% un quart qui travaille dans l'agrobusiness donc ça fait vivre peu de gens mais ça monopolise beaucoup de crédits de financement des banques beaucoup de terres et ça fait vivre peu de gens à l'agronégoce et ça produit pas beaucoup d'aliments qui sont consommés par les brésiliens en termes d'utiliser avec 24% des terres et on produit 40% des terres et les gauches avec 76% des terres on produit 60% des terres à gauche ils sont largement plus productifs c'est ce qui apparaît et Eric c'est enfatisant que ils sont plus productifs dans la famille parce que avec peu de terres se produisent plus des aliments plus des aliments dans l'agronégoce il y a beaucoup de terres beaucoup de crédits et peu d'aliments parce que toute la production du agronégoce est voltée pour les commodities et pour la exportation que c'est la soja et la soja et la pecuaria et principalement l'olio de palme le dendez l'olio de palme parce que l'agronégoce est tourné vers l'exportation et donc le soja la viande bovine et puis l'huile de palme mais aussi je pense qu'ils sont beaucoup moins rentables parce que c'est souvent un système extensif en agriculture agro-business c'est-à-dire c'est de grandes surfaces qui sont déboisées pour mettre quelques animaux en fait il y a une spéculation sur la terre occuper l'espace et dire ceci est à moi en ayant des milliers d'hectares déboisés avec des animaux qui sont plus ou moins bien suivis et donc des terres qui se dégradent aussi il y a toute cette problématique de terres dégradées en Amazonie enfin des terres qui se deviennent improductives avec le temps parce qu'elles ont été déboisées mais elles ne sont pas bien entretenues elles ne sont prises par les brosses elles sont érodées elles sont appauvrises et alors que l'agriculteur familiale elle va se concentrer sur sa petite surface pour produire le plus possible parce qu'elle n'a pas beaucoup et ils vont produire plus de vin d'aliments etc ce qu'on a comme argument c'est que l'agriculture productiviste évidemment est plus efficace qu'une agriculture familiale et là on a une action c'est bien vu c'est exactement ça et l'agriculture productiviste du coup elle n'est pas vraiment applicable parce que c'est l'idée qu'ils produisent plus qu'une agriculture la qu'on négose les grands moyens qui produisent normalement et puis une agriculture familiale qui produit plus ou moins et en fait c'est pas ça ce qui ressort de ces chiffres en effet puisque c'est l'agriculture d'agro-négos c'est plus extensif notamment du fait de l'élevage bovin du modèle élevage bovin sans engrais sans intrants sans réaliser même de parc donc il laisse des animaux dans la nature et puis c'est sûrement une activité qui tire ses revenus d'autres sources il disait la spéculation sur la terre si oui beaucoup il y a des revenus d'autres qui viennent s'ajouter au monde d'école c'est logique oui Eric est là disant d'autant même qu'il y a un poco paradoxal parce qu'il imagine d'un gros négociant et qu'on utilise qu'il y a des thèmes rendimentaux élevados et qu'agriculture familiale et menos équipale menos sur les vannes avec les provisions et aussi et là on se trouve au contraire une amazone et je pense que même particulièrement la pecuaria extensiva que le modèle de ocupar le espace non nécessairement produire beaucoup de carne mais ocupar ce espace et par cause des spéculations fondiales il y a des questions diverses et quand même production par récha pour hectare l'on se trouve l'on se trouve l'on se trouve certaines caractéristiques qui sont importants, au nom de cette dynamique de opérationnalisation dans le territoire. Donc, l'agriculture empresarial, elle est caractéristique par des grandes structures de propriétaires de terre. Elle travaille, spécifiquement, à monoculture, dans le contexte productif, la soja et le DND sont, spécifiquement, les principaux. C'est un modèle qui dépend de l'utilisation intensif de produits quimiques, fertilisants et agro-toxicaux, l'utilisation intensif de machines. Cela aussi caractérise la expulsion de la population du camp, gère l'insécurité alimentaire, perte de la biodiversité, desmatement et l'expansion de la fronteira agricole. Donc, ce modèle empresarial, enfin, entrepreneurial, conduit à une concentration des terres, grandes propriétés foncières, aussi avec des cultures qui sont privilégiées, en monoculture, qui sont renouvelées chaque année, qui viennent chaque année au même endroit, ce qui appauvrit la biodiversité, ce qui prend différents problèmes aussi d'invasion par des ennemis des cultures, donc des insectes et autres, qu'il faut après combattre avec des pesticides. Puis, c'est un modèle qui dépend de produits chimiques, en tout cas pour l'agriculture réellement, pas pour les vaches, mais l'agriculture. Voilà, avec des grosses machines, comme vous pouvez le voir, qui expulsent souvent la population des campagnes par une concurrence sur l'espace. Il y a un accaparement des terres, donc ils sont mal définis, donc la propriété est mal définie. Et bien sûr, perte de biodiversité, c'est mal trahi, mais c'est déboisement et l'expansion de la fronteira agricole. Soit que les grignotes, l'Amazonie, sont pour tout, vous avez dû entendre là, en ce moment, il y a des problèmes d'incendie. Même dans les villes comme Manaus, les gens ne peuvent plus respirer, l'air est couvert de poussière. C'est dû aux incendies qui sont provoqués pour augmenter les infrastructures agricoles. Mais à mon avis, les impacts vont être extrêmement importants par la suite sur le territoire, surtout à cause des produits chimiques. Je ne sais pas s'ils ont une politique pour au moins réduire, sinon, soit les remplacer, parce que là, ça va être la catastrophe. Mais une fois sur des territoires qui sont plus ou moins, je ne dirais pas vierges, mais quand même qui n'ont pas connu depuis très longtemps l'agriculture intensive, et qui aujourd'hui ont la caisse là-dessus. d'abord, des répercussions au niveau de l'eau, contamination de l'eau, ce qu'on voit déjà dans les pays développés, contamination avec une perte de la biodiversité, pour s'y noter là, il ne suffit pas de le noter, c'est aussi, ça va être très, très grave. Alors, je ne sais pas trop s'ils prennent en considération déjà en amont toutes ces expériences à travers le monde de façon à ne pas refaire les mêmes bêtises. Les politiques publiques, je veux dire, les pouvoirs publics. Yamina está perguntando sur le fait que, comme il y a un impact grand des agrotoxiques, des vénènes qui sont utilisés de manière massique dans le camp, qui vont avoir des conséquences énormes sur la santé et sur le milieu de l'ambiance. Et si ça est contrôlé par le pouvoir public, dans le règles, dans le contrôle sur le usage du bilhème, du camp, du agro-business. Dans le cadre de la régulation, en relation au Estado, en relation à la politique publique, il y a législation, il y a régulation. Maintenant, il y a grande difficulté d'applicer les pénalités. Nous avons beaucoup d'exemples de structures productives que viennent contaminant les rues, et principalement, les rues que sont directement relacionées avec les communautés et les povres traditionnels, comme les povos indígenas, les povos de communautés de quilombolas, et qui ont affecté beaucoup, en l'ambiance, en l'ambiance, du access à l'água, mais aussi, qui est avançant beaucoup, est la question de la poluissance et du impacte aéreo. Ces grandes structures ont commencé à utiliser avions pour appliquer de fertilisants et agrotoxins. Et là, vous avez une réalité que le gouvernement brésilien a utiliser des politiques publiques pour ces deux structures productives dans la Amazônia, tant pour l'agriculture empresarial comme pour l'agriculture familier. Donc, c'est très difficile de, non seulement de fiscaliser, mais aussi de appliquer des punitions pertinentes au processus de contamination et de poluissance. Mais, il y a des beaucoup de cas qui viennent ocorrendo dans l'Amazônia, et particulièrement dans l'estat du Paré. En fait, il y a de nombreux cas de contamination des populations riveraines des creuves par ces produits chimiques, avec intoxication et autres. Le problème, c'est qu'il y a des lois qui existent quand même, mais qui sont beaucoup plus permissives qu'en Europe. Il y a des lois qui existent sur emploi de ces produits, mais elles ne sont pas respectées, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Donc, ça conduit à de nombreux accidents. Il y a suffisamment connu. On va avoir des trucs à faire et des vêtements ils vont s'en rendre compte. C'est pour ça que peut-être, je ne sais pas s'il y a une bonne parole à apporter aux populations locales, mais au moins à réduire, parce que là, ça va être… Ou même à porter à connaissance. Même porter à connaissance. Oui, au moins pour porter à connaissance. Voilà, ça existe, voilà les répercussions, voilà les impacts que vous allez avoir du point de vue de la santé, du point de vue de la pollution de l'eau, de tous les territoires. Aujourd'hui, on le sait, il y a des écrits, il y a des articles qui montrent bien que la plupart des grands fers, en tout cas dans le pays développé, même en pays en développement, on sait que c'est à cause de ça. C'est parce que les gens ont utilisé les petits citateurs et à travers. Déjà, ils le savent, après, s'ils le font, c'est vrai, il y a une atlas qui est parue à l'échelle du Brésil sur la qualité des eaux distribuées dans les villes et 80% des villes ne respectent pas la potabilité en termes de pesticides, je ne parle pas du reste, bactéries, etc., c'est notre problème, mais de pesticides d'origine agricole européens. 80% des villes qui boivent de l'eau contaminée en termes de la santé, c'est-à-dire qu'ils dépassent les seuils sur les produits phytosanitaires. Oui, portés à la connaissance. il y a une discussion sur la contaminée de l'eau distribuée, de l'abastecissement public dans les villes qui sont 80% des villes sont contaminées. Et l'endroit qui est le plus contaminé, d'ailleurs, c'est les zones rouges, c'est la frontière des francs agricoles à l'abastecissement de la santé. Il y a un problème de télé de populações que vivent ao redor dessas regiões. Só para continuar. No último governo brasileiro, o governo passado, ele adotou políticas públicas favoráveis à agronegócio, agricultor empresarial, liberando mais produtos químicos que antes era proibido no território brasileiro, assim como também trabalhou a política de expulsão das populações do campo a partir da violência, principalmente da violência armada, a liberação de armas no âmbito desse segmento produtivo na Amazônia. En fait, la situation s'est dégradée dans ces campagnes, notamment dans l'ancien gouvernement qui a libéré beaucoup de produits chimiques. Déjà, 40% des produits chimiques utilisés en agriculture étaient interdits en Europe et une grande part aussi aux Etats-Unis. Ils ont été utilisés déjà au Brésil et il a libéré en plus d'autres molécules, d'autres produits. Un exemple... On ne connaît pas les conséquences. Il y en a d'autres qui ont très bien les conséquences. La triazine, par exemple, qui est cancérigène sûre, absolue, sûre, depuis 2001, c'est interdit en Europe. Ils en utilisent et des quantités, j'ai parlé des agriculteurs, d'où trippes des doses qui étaient utilisées en Europe il y a 25 ans. Donc, ça a des effets désastrés. Il y a ça et puis aussi toute la politique de libération des armes dont se sont équipées des grands propriétaires et qu'ils servent de ces armes aussi pour faire peur, voire tuer certains petits paysans qui les embarrassent si ils sont sur leur terre, etc. Donc, il y a une dégradation. Il y a un autre qui est le nouveau gouvernement que nous sommes vencendo, le gouvernement Lula, qui a commencé à retourner de nouveau le processus de fiscalisation, de contrôle et de fortalecer notamment l'agriculture familiale au niveau des politiques publiques. Et là, il y a un changement fort depuis quelques mois avec le nouveau gouvernement de Lula pour reprendre des politiques publiques en faveur de l'agriculture familiale et protection de l'environnement, de contrôle, de faire appliquer la loi. C'est un exemple d'une coopérative qui est organisée par les producteurs et les agriculteurs, notamment par les agriculteurs, qui est une expérience de Paragouminos et qui démontre un peu de ce qui serait l'impact et le tamanho des coopératives que nous vincule à la grande coopérative à l'agriculture empresariale. C'est un exemple d'une coopérative liée à l'agro-business. Ici, vous pouvez voir les images avec des grands silos. Là, ça parle de l'énaz, la récolte du soja, des grands champs en perte de vie. Ils montrent aussi que ces coopératives qui ne sont pas que positives. Ils sont associés aussi à des pratiques assez destructrices de l'environnement. Ils sont liés au CBPAR. Oui, c'est un CBPAR. En fait, il y a une organisation générale des coopératives du PARA dont on connaît bien le président. Il soutient le travail avec l'IFTA, il a soutenu le projet. et c'est coopérative aussi. C'est une organisation de coopératives, mais c'est coopérative pour beaucoup de gens assez différents. Quelques parties des associés, des membres associés du CBPAR au CBPAR ? C'est bon de la rendre visible sur la carte participative ? Oui, ça serait important. Ils font beaucoup de choses très positives pour les petites associations coopératives. Mais en fait, ils gèrent toutes les coopératives, que ce soit pour des grands, pour des petits, pour des chercheurs d'or, pour des producteurs d'huile issus de la forêt. C'est divers. C'est toutes les coopératives. La coopérative, en soi, c'est un instrument qui peut être utilisé pour beaucoup de producteurs. C'est pareil chez nous. On a des acteurs coopératifs qui sont très ancrés dans l'agriculture familiale ou non conventionnelle, on va dire. Et puis, on a des acteurs coopératifs qui sont beaucoup beaucoup coopératifs, très orientés sur l'industrie alimentaire, l'agrobusiness, qui sont souvent dénoncés en plus en plus sur l'agrobusiness en bretel. C'est un peu qui a fait un peu de bruit dans les médias pour montrer que le rôle des coopératives actuellement en fait, ce système de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture en Bretagne depuis les années 50 de France. Il y a cette double face de l'agriculture coopérative. Oui, c'est des variantes aspectos de coopératives qui t'emmènent à France à un thème coopérative qui sont dans un groupe qui se met, c'est un gros négociant de l'agriculture de l'agriculture familier, dentro d'agriculture familier, pensar un projet de développement territoriale com les personnes comme acteurs centraux. N'est-ce que, en ce contexte, a gente a visto en l'agriculture familier la représentation des coopératives à partir d'une dynamique locale, à partir d'une dynamique locale. Et ici, il y a une image qui ne représente et qui a gente vient fortalecer fortalecer le nombre de nos ações digitales. Ils sont très centrés sur le développement territorial, en mettant les personnes au centre de ce développement, leur bien-être, pas seulement l'aspect purement économique, quantitatif, mais aussi le bien-être de l'émancipation, leur développement, pour les différents producteurs, familles. Il y en a qui ramasse les fruits de l'açaï à gauche et c'est un palmier qui vit spontanément au long des cours d'eau. Les armes, ils extraient les fruits, au centre, c'est des salades, et à droite, c'est l'agriculture. Un peu de critères que ce serait pour les familles, on dit que les familles sont en contexte du travail, il y a une relation de la famille et du travail dans le contexte du productif, envoie entre 4 à 6 personnes en moyenne, en termes de actuação dans le contexte de production. La agricole aussi travaille dans le processus de diversification de la production agricole, avec connaissances et sabères traditionnels. La production est en tant de compétence au mercant comme aussi de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture et de la production de l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture qui a quand même la consommation personnelle qui rentre assez souvent en ligne de compte et puis peu de insumos, peu d'intrants, achètent peu de produits qui n'ont pas les moyens et donc ils recyclent plus sa produit, utilisent plus des ressources internes, naturelles pour la production. Et puis tout ça en cherchant la souveraineté alimentaire bien sûr de la famille de l'agriculture processable ou minimamente processable. Oui, alors donc en fait il y a différents aspects dans les cooperatives. Ça apporte déjà pour la commercialisation, accès d'années marchées, d'accessibilité dont on parlait. Il y a aussi les aspects sur l'élimination des intermédiaires et l'agréation de valeurs. Il faut prendre des bons éticats. Bien, merci d'être venu. On pourra arriver là, on pourra discuter. il est là jusqu'à vendredi. Au revoir. Les principales áreas de atuação des cooperatives sont, principalmente, agriculture pour la production de alimentaires, principalmente de frutas, hortaliças, principalmente, de mandioca et des derivades, de farine et des derivades. Mais, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, l'agro-industrie, l'extrativisme et l'agro-extrativisme, la pêche, la cueillette, l'aquaculture, donc, le fait de faire des bassins en allant des poissons et puis, l'agriculture, les lavages. Mais on voit, c'est beaucoup, l'agro-industrie, il y a aussi, c'est beaucoup, la transformation artisanale, en fait, l'agro-industrie, mais c'est tout artisanale, la transformation artisanale des produits. Et ici un peu de représentation en termes percentuaires, donc, on a fait de culture comme principal, les principaux produits pour la commercialisation, en suivant de hortaliças, et aussi, on a plusieurs produits des produits générados dans la cadeia productiva d'agriculture familiale comme mel, peixe, aves, farinha de mandioca et dérivados. Cacaos, le cuaçu, qui sont fruttes dans nos régionales, juntement avec l'açaí, mais aussi, on a une grande production de mel à partir des coopératives. Oui, l'activité principale, c'est la culture fruitière, très importante dans les coopératives, mais aussi, un peu, les légumes et dérivés du manioc, donc, là, c'est la culture annuelle, la bise annuelle, et puis, le miel aussi, qui est très important dans ces coopératives, avec son recherche de diversification. La nécessité des coopératives, 42% des coopératives apontent à verticalisation comme empreendiment comme sendo principal, dificuldade à imprimer, en seguida, ils ont accès au mercado avec 38%. Une autre barreira de développement identifiée est la gestion, en total, 50% des coopératives de coopératives apontent comme dificuldade prioritaire. Les difficultés coopératives, selon les coopérants, c'est, d'abord, le dernier, la gestion, comment gérer une coopérative, les difficultés de gestion, parce que les gens ne sont pas forcément formés sur la gestion. Il y a également le problème de l'accès à la verticalisation, c'est la transformation des produits, pouvoir développer une filière qui a eu du produit de base jusqu'à la commercialisation et qu'entre-temps, sa transformation. l'accès au marché dont on a déjà parlé. Comment arriver, accès physique, je pense, et puis accès, rencontrer les clients, être identifié par les clients. Il y a également une nécessité de uso de tecnologie sustentable de cesarmeres cooperatives pour garantir la scala de production. Il y a aussi de demanda et oferta d'aliments agroecológiques et orgâneaux. Il y a aussi de avancer dans le marché institucional des aliments, que est là qui est le PNAE et le PAA, qui sont programmes, qui sont politiques publics, assessoria técnica et qualification professionnelle et technologica des cooperatives. Les besoins qui sont aussi identifiés, c'est le développement de technologies durables et sociales, technologies sociales, c'est-à-dire qui ne coûte pas cher, qui ne demandent pas de gros investissements, pas de grosses machines, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et valoriser, recycler parfois des produits quand ils font des semoires avec des morceaux de plastique recyclés. C'est un petit système à roulettes qui permet de semer une graine à une grande distance, comme ça, ce qu'on appelle une technologie sociale, ça coûte zéro, et où des petites pompes qui fonctionnent comme ça, sans énergie aussi, qui permettent de remonter les quantités d'eau significatives. Et beaucoup d'innovations dans ce domaine-là, c'est de l'ingénierie en technique sociale, et puis répondre aussi à la demande maintenant de besoins de produits biologiques, accéder à ce marché institutionnel, donc les cantines, pas forcément évident aussi de fournir une cantine régulièrement tous les jours pour les produits pour que la cantine puisse compter sur la coopérative. Question aussi de technicité qui ne maîtrisent pas forcément tous les coopérants, donc ils ont besoin d'assistance technique extérieure, qui est parfois difficile, et de mieux se qualifier, mieux se former. Merci. Et les pratiques et expériences de fructabilité que les coopératives vêm desenvolvent. Donc, beaucoup des coopératives vêm desenvolvent et plantent des systèmes agroflorestaires, desenvolvent principalmente la production de adobes orgâniques, la compostage, vêm investiment et ampliando la production orgânique agroecologique. aussi, développés de la production alternatif, ainsi comme le productivisme de culturations agréable et ainsi comme aussi la collectivité et cette collectivité est principalement pour la production de adobes orgâniques. C'est la reutilisation de des matériaux qui sont utilisés dans la propre agriculture. Il y a des aspects techniques qui sont importants. Les magroflorestiers, Wagner va nous en parler après, et utiliser des engrais organiques issus des feuilles mortes, etc., les matières animales aussi, le compostage, l'agriculture biologique, la nourriture des animaux non pas avec des rations qui sont achetées dans des entreprises extérieures mais avec des productions locales parfois qui permettent de meilleure autonomie. Et puis, la polyculture pour diversifier, pour résoudre aussi les problèmes de maladies qui se développent quand il y a en fait de la monoculture. Le collectivité, je pense, c'est plus pour garder une partie des plantes pour s'en servir comme justement engrais organiques pour le compostage qui n'est pas récolté et remis dans le sol. C'est ça ? C'est un exemple de la coopérative que nous avons développé, en faisant des travaux, c'est la coopérative ACANTA, que est une coopérative à l'université de Toméasu, une coopérative qui est formée principalement pour les japonaises qui vient actuellement dans l'évolution du système agroflorestal de Toméasu dans de différentes et de différentes expériences. vous voyez un exemple à Toméasu qui est fait par des japonais qui ont développé tout un système de système agroforestier après l'évolution interdégradée à gauche où les arbres ont été coupés le sol est souvent empauvri ça produit plus grand chose justement et c'est remplacé par un système agroforestier qui a une année vous voyez la taille des arbres qui font déjà 4-5 mètres et puis au pied il y a du poivrier qui pousse à l'ombre des grands arbres donc c'est déjà productif la première année mais en même temps les autres arbres seront coupés 6-7 ans après ils sont déjà assez hauts ça protège le sol ça crée de la biodiversité en matière organique après le SAF le système agroforestier qui a 5 ans c'est déjà beaucoup plus touffu le sol est bien couvert il y a 12 secondes c'est en même temps plus facile pour travailler moins de pénibilité pour l'agriculteur parce qu'il travaille à l'ombre c'est 30-35 dans la journée c'est appréciable et puis là un système qui est très évolué qui a tombé un sou avec des grands arbres de 35 ans et toute une agroforest c'est-à-dire chaque arme chaque plante produit quelque chose des fruits du bois des huiles essentielles ou bien même au ras du sol des cultures en fait on a différents états ça mime la forêt primaire la forêt naturelle mais c'est une forêt productive ce n'est pas le même site ce sont des exemples de ce même site qui a été filmé à différents moments non ? oui c'est à différents endroits en fait mais finalement c'est un peu le même le système que tu as à un an là c'est pas la même photo c'est pas le même lieu non c'est pas une photo qui a été prise sur 35 ans mais c'est en fait dans la commune il y a différents espaces il y en a qui sont complètement dégradés il y en a qui ont été plantés il y a un an et puis on veut observer à côté celui qui a 5 ans celui qui a 35 ans pour voir un peu l'évolution qu'il y a c'est pas le même de la participation d'elle comme un atour un atour principal de développement territorial ainsi comme elle aussi elle a aussi fortalecendo et dynamisant beaucoup les expériences de sustentabilité dans le territoire amazône principalement avec la implante du système agroflorestal non seulement en Toméa-Sul mais aussi dans plusieurs municipaux dans les autres coopératifs qui ont passé dans les autres de intercâmbio de troca de conhecimentos et de formation à partir principalement des parceries avec les universités et avec les instituts des federaux qui viennent dans le cadre de développement de la pesquisa et de l'extension innovée comme aussi dans le processus de enseigner de la formation et de la capacité de l'adresse des coopérateurs tant dans le dans le cadre de l'enseignement médio comme dans la graduation comme dans la post-graduation et ça potentiellise la dissémination de ces expériences dans le territoire amazône coopérative à l'université de la Nice en fait pour conclure parce que comme le temps passe c'est un peu raccourci de sa présentation il voulait souligner le rôle très important des coopératives dans la dissémination de l'innovation à l'échelle de l'Amazonie dans la diffusion de connaissances alors en s'impérant sur des expériences vécues par des producteurs qui peuvent servir à d'autres producteurs et vu l'évolement qu'il y a à l'échelle de l'Amazonie c'est souvent très difficile de savoir ce qui s'est fait ailleurs parce que on ne peut pas rencontrer les gens facilement on ne peut pas y aller facilement donc par les coopératives ils veulent diffuser ça ils participent à des événements ils reçoivent des gens pour montrer ce qu'ils font entre municipalités éloignées et puis des actions aussi de développement territorial qui sont menées par les coopératives qui ont ce rôle essentiel comme il l'a montré échange de connaissances et ceci est fait aussi avec l'appui des universités parce que les universités certaines sont vraiment des acteurs très importants d'appui à ces coopératives pour leur formation la formation de leurs membres leur formation de leurs leaders et puis aussi pour donner une visibilité à ces coopératives organiser des événements transporter aussi parfois des personnes parfois des termes de logistique c'est l'université qui assure les échanges entre coopératives entre expériences des visites de terrain donc il y a tout un lien qui est très important dans cette dynamique territoriale c'est vraiment du développement territorial c'est différents acteurs qui s'associent pour transformer un espace et le rendre meilleur pour la population qui y vit que ce soit des coopératives d'universités ou d'autres acteurs et voilà donc il a voulu terminer sur ce point là sur ce rôle essentiel qu'ont les coopératives pas seulement pour les agriculteurs eux-mêmes mais pour la société plutôt bilado il y a Marcelo qui est avec nous bonjour Marcelo qui nous a rejoint un professeur d'Angers oui François par rapport à sa conclusion parce qu'en effet bonjour ce terme j'ai vu que vous l'avez beaucoup utilisé moi je ne le connaissais pas du tout peut-être qu'il est très courant au Brésil le terme coopérativisme c'est comme s'il y a une incitation c'est comme s'il y a une croyance dans le fait que les coopératives vont avoir l'essentiel je voulais savoir s'il y a un mouvement c'est pas social mouvement politique des politiques publiques de soutien aux coopératives pourquoi vous utilisez ce terme coopérativisme ça donne l'impression qu'il y a une relation à une planète oui le Moïse est perguntant pourquoi est sa parole coopérativisme qu'il y a une analyse en français qui est une analyse qui est une analyse qui est un peu un peu parfois oui c'est vrai que la dimension est un peu mouvement coopérative on voit plus un modèle mais c'est une surprise oui c'est un mouvement coopérativement représente un concepte un concepte de concepte teóric que a gente vem discutindo isso no âmbito de pesquisadores no âmbito do coopérativisme coopérativisme significa movimento filosofia unión idéia então são pessoas que se juntam a partir de uma ideia para aprofundar no âmbito do processo de operacionalização o que operacionaliza o cooperativismo são as cooperativas no Brasil então a gente tem um movimento cooperativista somatória de todas as cooperativas e tem as cooperativas como representação prática de união de pessoas então por isso que a gente sempre trabalha nesse debate histórico conceitual e operacional com um movimento isso é um movimento cooperativista e as cooperativas enquanto empreendimentos enquanto estruturas que fazem da legalidade ou da visibilidade ao movimento cooperativista social sociologia anthropologia que conceptualize isso porque ele é gestão de gestão não é economista economista cooperativa cooperativa é um outro tipo de relations humanas economia que é base sobre entre elas o partag e igualidade também o princípio cooperativismo o princípio de remuneration égale também dos trabalhadores que eles mais ou menos e e de uma voz de um homem uma 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 un coopérant une fois. Dans une coopérative, en fait, quand tu manques de la coopérative, si tu as deux hectares ou si tu en as 100, tu vas avoir le même pouvoir de décision. Aussi de réduction des bénéfices capitales et réduit. L'objectif de bénéfice n'est pas primordial. Il y a d'autres objectifs qui sont dans cette entreprise. Ils ont quelque part un modèle de société, d'où le terme de coopérativisme. Mais comme tout ce qu'il y a en Américain, il est très engagé. Parce qu'en fait, les rapports sociaux, les tensions sont énormes, sont violentes, sont fortes, les inégalités sont très fortes. Donc, beaucoup de choses prennent une tournure plus politique, plus militante. Et en fait, le coopérativisme, c'est vrai que c'est un engagement sur un modèle social au-delà, simplement, d'une structure économique qu'il faudrait gérer le mieux possible. Bien. Donc, maintenant, on va écouter Wagner Nassimanto, qui est docteur en laboratoire. Il fait une thèse en co-tutelle avec le professeur Roberta Coelho, qui est de l'IFPA, et moi-même, comme orientateur, directeur de thèse, et il est au laboratoire, il a commencé sa thèse maintenant, et donc, il a fait toute une phase de terrain. Maintenant, il est revenu au Mans pour aussi traiter, analyser ses données, il va vous présenter son sujet de thèse, ses avancées. Merci, François, pour l'invitation. Je m'appelle Wagner, je suis docteur en dessous, et je vais parler un peu de mon recherche, que c'est sur le sujet, c'est le système agroforesterier. Je vais parler un peu de dynamique territorial et diffusion du système agroforesterier, sur les agriculteurs familiaux. C'est l'Amazonie bradilienne. Quand je parle du dynamique, en l'Amazonie, c'est normal de parler du travail traditionnel avec des agriculteurs familiaux. L'Amazonie, la production traditionnelle, c'est couper et brûler. C'est normal, c'est un travail traditionnel et cultural aussi. Et aujourd'hui, comme recherche, je vais comprendre comment se fait l'agriculture en l'Amazonie. Et ce que j'ai visualisé, c'est la répétition constante de la culture de couper et brûler. Et la répétition, c'est beaucoup impactant pour la terre, pour la biodiversité, pour la fertilité naturelle du sol. Et la question, c'est comment se pensait une production avec des possibilités de réduire l'impact avec la terre, avec la fertilité, la biodiversité, l'agriculture. Ainsi, l'Amazonie, c'est pratique pour la monoculture, que c'est traditionnel, pour produire la manioc, le riz, le maïs, l'haricot. Et c'est fait, traditionnellement, pour la production de couper et brûler. Bon. Donc, la question, c'est, est-il possible de produire de manière plus durable en l'Amazonie ? C'est une question que je fais pour mon recherche, et que je vais vous demander un peu à vous aussi. Bon. Je fais mon recherche, en 2023, et je fais mon recherche de terrain, et j'ai identifié une stratégie que les agriculteurs font pour penser comment s'est travaillé la durabilité de l'agriculture. Et je... je vais parler des trois, initialement, que c'est l'organisation sociale, avec de l'économie solidaire. La deuxième, c'est le système de production d'urale que les agriculteurs font. Et la troisième, que c'est le système agroforestier, que c'est mon sujet de recherche. Bon. La première, comme je l'ai dit, c'est l'économie solidaire. Et l'économie solidaire, le destac, c'est pour la question du travail collectif qui s'est réalisé pour l'agriculteur familial. La dynamique du travail collectif, c'est normal pour le cycle de production, qui est pour le taillage de la zone, pour la couture, la plantation, le récord de production, le traitement. Et le petit agriculteur, c'est... comment s'appelle ? C'est... Je me trompe. C'est associé. C'est associé. Merci. S'associé colétivement pour faciliter le travail. Je vais parler après d'obstacles. Un obstacle, c'est... C'est de personnes pour travail et la zone rurale. l'agriculteur, c'est la sphère du collectif pour réduire un obstacle que j'ai identifié. La deuxième, c'est le système de production du travail que j'ai identifié en Amazônie. Bon, il y a beaucoup de systèmes en Amazônie, mais je vais parler de cinq, spécifiquement. Le premier, je dis avant, que l'agriculteur se fait de couper et brûler. Grande partie de l'agriculteur se fait de couper et brûler. Mais un petit groupe groupe de agriculteurs fait de nativité que se appelle couture sans de terre non brûler, que c'est autre forme de se produire en Amazônie. Bon, la couture de non brûler c'est similaire à la plantation directe na pâle. C'est similaire, non c'est la même chose. C'est similaire. Pourquoi? L'agriculteur fait de couper la forêt, on pense la forêt de quatre, cinq ans et après, le matériel qui s'est coupé s'est soubrié au sol et petit à petit se fait la décomposition et la décomposition se fait la fertilisation naturelle du sol. le mouvement qui s'est fait s'appelle recycler de nutriments. Recycler de nutriments. Nutriments? Pardon? Nutriments. Nutriments, merci. C'est un recycler de nutriments pour la production. Le matériel se décompose se décompose et se fait la fertilisation naturelle du sol. Et la plante, la plante, oui, la plantation, se fait de la fertilisation. C'est le premier et le deuxième. Bon, le troisième, c'est le système bragantin, qui s'appelle le système bragantin, c'est d'un système qui s'utilise de culture, de plantation, de manhoque, haricots, voilà, beaucoup de culture, mais c'est culture de cycle court, culture de cycle de 1, 1, 2, 3 ans. Et le polycultivre, qui c'est l'autre, c'est un système similaire au système bragantin, mais c'est un système qui s'utilise de culture de 4 ans, 5 ans, 6 ans. On va parler de lui? Tu peux répéter, s'il te plaît, ce que c'est que le système bragantino? Le système bragantino, c'est un système qui s'utilise de culture de cycle court, cycle court. C'est dit 1, 2 ans, 3 ans. C'est la culture de manhoque, de maïs, de maïs, de bananes. En quoi c'est durable? Ça, 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 c'est un système traditionnel. C'est pourquoi le système bragantino s'initia similaire au système non-brûlé et la plantation directe na paille, qui ne peut pas utiliser de brûler et se faire de la fertilisation naturelle. Pourquoi? professeur a débat parlé de l'utilisation de produits chimiques. C'est normal, c'est utilisé, mais le produit chimique pour l'agriculteur, c'est cher. L'agriculteur, pas de l'argent pour accepter des produits chimiques. Donc, c'est pensé pour comment se faire la fertilisation du sol pour la production, mais pour utiliser le produit chimique. Et voilà, c'est pensé la fertilisation à partir de la culture de neubrûlée, de la plantation directe, et voilà. Le système bagantino et le polycultivre se initier similaires. Le polycultivre, comme je dis, c'est le cultivre de culture, de cyclocour et cyclone, mais pas de arbre au polycultivre. C'est culture normale, mais pas de arbre. et voilà. Les quatre systèmes, le 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 système agroforestier c'est autre système c'est que, bon, je pense que c'est très intéressant pour la réplique de la famille que c'est pour un travail similaire à nos sistemas à avant, mais que c'est utilisé d'arbre ou de forêt et d'animaux dans le même système. Et si je fais d'un 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 pour cumprir, que c'est je pour cumprir d'un Whiz et donc, de la froi de l'agriculteur familial en Amazonie. C'est intéressant pour comprendre que la maison, c'est le centre de gestion de la propriété, qui se prend la décision de ce que se va faire. Et un coach de la maison a dit beaucoup de plantations pour l'alimentation de la famille, pour le marché local, territorial. Ici, c'est la plantation du manioc qui se fait pour l'alimentation familiale, qui se fait pour le marché local, si possible. Ici, il y a des productions de fruits, qui sont le coco, le cacao, le poisson aussi, des arbres, qui sont les açaïs et d'autres arbres aussi. Et après, les arbres, bon, les arbres, la forêt, qui se produisent les grands, voilà, c'est pour sement, pour sement, pour grand, mais se produisent aussi les bois pour l'utiliser, la maison, pour l'utiliser pour autre chose. Bon, une question que je travaille et mon thèse, c'est de comprendre si le système agroforestier, c'est d'adapter à la réalité de l'Amazônie brésilienne. Bon, je pense que c'est possible, je travaille avec mon recherche et des informations que j'ai fait et mon recherche de terrain. Mais, une autre question que se fait est, c'est, si ils sont adaptés, pourquoi ne sont-ils pas diffusés pour l'agriculture familiale ? Si ils sont adaptés à la réalité de l'Amazônie brésilienne. Bon, je vais parler un peu de mon travail, que j'ai fait sur le terrain. Et bon, pour me, les agriculteurs identifiés, 85 déclarés disposés de SAFs, le système agroforestier, sont les propriétés. Le SAFs, le SAFs des agriculteurs, 85% des agriculteurs, s'est initié avec la nécessité de réduire la crise sanitaire ou la crise économique territoriale. C'est deux grandes motivations, pardon, pour l'initiative. Et la promotion de la propriété effectuée à travers des dialogues entre l'agriculteur et de l'observation des propriétés avec le SAFs. C'est une chose intéressante pour les agriculteurs, quand je questionne comment se faire, comment se connaît le SAFs, l'agriculteur indique qu'un agriculteur avec d'autres agriculteurs et pour la visite de propriétés avec le agriculteur et les propriétés pour connaître le système agroforestier. Bon, et ainsi, se fait la diffusion. Autre chose, c'est la proposition de diversification de la production. L'agriculteur dit que c'est important, la diversification, pour attendre la demande familiale et du marché. Mais un détail qui est très important, c'est que les agriculteurs disent que la priorité de la diversité de la production et de la propriété, c'est pour atteindre la demande du marché local, territorial, et après, c'est pour atteindre la demande familiale pour l'alimentation, c'est un peu de la recherche. Et sur la utilisation des SAFs, j'ai identifié qu'ils agriculteurs et initiaient la diffusion du SAFs pour réduire la déflorestation en sa propriété. Le SAFs, c'est un système important pour contribuer, d'accord, pour contribuer, de la production avec de la protection de la forêt, la propriété. Bon, autre groupe d'agriculteurs, le 15% de l'agriculteur, qui déclarait pas disposer de SAFs en sa propriété, pour disposer et pas d'interesse pour la diffusion, dit que le système agroforestant est complexe, et pas d'interesse pour le système, pour la complexité du SAFs. Autre chose que l'agriculteur, que le 15% de l'agriculteur dit, est que le système de diversité permet de la compétition entre les cultures. C'est autre chose qui fait pour la diffusion du SAFs. d'agriculteurs, les 15% de l'agriculteurs, c'est que le système agroforestant réduit la production en raison de la compétition pour le timon, pour loup, pour loupier, voilà, etc. Bon, de 15% de l'agriculteur dit que la monoculture c'est facile pour le travail, pour l'utilisation de machines, de réduire le temps de travail, voilà, c'est facile. Et autre chose qui se dit est que la production en monoculture, c'est intéressant pour se produire en grande échelle, et réduire les coûts de production et diffuser des marchés spécifiques. Exemple, si l'agriculteur se produit monoc, une propriété, une grande propriété de monoc, après, je recueille la monoc et se fait la commercialisation facilement. bon, si c'est fait, la production, un système agroforestant a une diversité de production, mais après la commercialisation, c'est difficulté. Si le 15% des agriculteurs affirment que c'est compliqué pour le marché après la commercialisation de la production. Et autre chose que c'est intéressant pour parler, c'est la question culturelle des agriculteurs. Les agriculteurs disent que, c'est la parole des agriculteurs, ils entendent toujours travailler avec le même système de production. C'est un système que son père, son grand-père, toute la famille se fait tous les jours, et se fait de la répétition, et voilà, le système agroforestant est un système innovateur, et pour s'innovateur, c'est difficile d'aller au ciel. Bon, j'ai présenté trois stratégies qui se font, mais après, il y a deux stratégies qui sont très importantes pour penser. c'est la diffusion du système agroforestant. La première, c'est l'agroindustrialisation. Je parlais que l'obstacle, c'est la commercialisation du marché. Mais si je pense que l'agroindustrialisation, c'est une stratégie importante pour l'agriculture. Voilà. Ici, il y a une raison de se produire le cacao, et se fait le travail initial du traitement du cacao. Mais si se fait un travail de transformation du produit du grand cacao, après se produire le chocolat traditionnel, voilà, du gâteau, c'est une forme de transformation du cacao, c'est une forme de valorisation du cacao. Par exemple. La même chose, la même chose se fait comme la fruit, se produire, voilà, açaï, et se fait la transformation pour peau, et se envoyer le marché local, territorial, la commercialisation. Je pense que c'est plus facile après la transformation. Bon, et une autre stratégie, c'est un peu ce que le professeur Adébar parle, c'est la relation territorial existente dans la zone rural, la relation que se fait de, initialement, pour l'enchant d'agriculteur, agriculteur avec d'agriculteur, qui se parle, qui se dialogue, qui se pense, qui se réfléchit, pour les questions centrales de l'agriculteur, mais aussi d'institutions gouvernementales et non-governamentales, qui se fait de travail avec d'agriculteur, par exemple, la Université du Mans, par exemple, l'IFPA, qui se fait de travail avec d'agriculteur, pour penser au développement durable de l'agriculteur familial. Bon, ainsi, voilà, deux obstacles que j'ai identifié dans ma recherche de terrain. Bon, et le premier obstacle, c'est le coût de l'émission, pardon, François, comme ça s'appelle, l'innové? L'innové. L'innové. L'innové, merci. Que c'est cher pour l'agriculteur. Et, bon, manque de matériel pour se faire la diffusion du système agroforesterier. La politique publique d'assistance technique, qui, c'est pas existent ou c'est pas efficiente. Bon, et pour la politique publique, qui, bon, c'est pas efficiente, existe la manque de professionnels pour travailler pour la promotion du système agroforesterier en Amazonie. C'est, 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 c'est une question pour se penser. Autre chose, c'est la diversification, comme la stratégie que se pense, né, mais la production que se fait de diversification, après, c'est nécessaire de penser pour la commercialisation de la production. Et, l'agriculteur qui se produit petit, qui se produit pauvre, c'est nécessaire comme stratégie de collectivité pour la production pour, après, envoyer la production en quantité et volume au marché local, territorial, voilà. Autre chose, c'est la compétitivité de produire. L'agriculteur familier, c'est produire petite production, pauvre production. Et c'est compliqué pour la compétitivité de produire le marché local. Autre chose, c'est le manque d'infrastructure pour la transformation, que c'est la agroindustrialisation, né, de la production. La professeure parle ici de la logistique, que c'est l'accès du marché local, territorial. Donc, c'est la rivière, la rivière, pardon, la rivière, comme François a dit à INC. Mais aussi, pour Root, c'est très compliqué, la situation pour, comment se faire de l'agriculteur qui produit, et après, nécessiter d'envoyer la production pour le mercade à cause. C'est la situation de Root en Amazonie. Bon, c'est compliqué. Et pour considération finale, je vais vous présenter un peu de ce que j'ai rencontré dans mon recherche. Que c'est, initialement, les dents collectées. Donc, voilà, bon mois. Le professeur Adébar a parlé un peu de coopérativisme. Et je pense que la coopération, le travail collectif, c'est une stratégie très importante pour l'agriculture familiale. C'est la première conclusion, une considération. Après, je pense que la forme comme se diffuser le système agroforestoreier en Amazônia, c'est importante. C'est pour parler de la importance socio-environnementale, oui. Mais la recherche du terrain me dit que les agriculteurs nécessitent que le système agroforestoreier travaille. Le social, le environnementale, mais qu'ils pensent du travail du système agroforestoreier comme une stratégie économique pour l'agriculture. C'est un peu de mon recherche de terrain. Donc, la logique de diffusion du système agroforestoreier devait parler, devait dialoguer, pour le facteur social, environnementale et économique pour contribuer à la durabilité de l'agriculture familiale en Amazônia brésilienne. C'est une bonne considération finale. Et merci pour l'attention. Et pardon pour le français. Une autre question. Je reviens sur Redé Bragantina. C'est donc un système où il y a des productions spéciales. Enfin, c'est identifié du magnum, du maïs, de la banane ? C'est spécifique ? Qu'est-ce que ça comprend comme production ? Le système bergantin, c'est un système simple. C'est beaucoup simple. mais s'initié dans une région qui s'appelle région Bragantina. Et le petit agriculteur fait du système comme une stratégie de produire la manhoque, le maïs, voilà. Et c'est un système qui se diffusé dans la région pour être facile de travailler. Et pour être un système qui se fait en petites propriétés, un hectare, deux hectares. Et voilà, c'est simple. Mais aujourd'hui, le système bergantin s'est identifié dans la région bergantina. Mais la région de Marajal, la sud du Paras, le nord-est du Paras. Parce que quand on était allé visiter les Kramas, à l'école, il y avait un panneau Redé Bragantina. Oui. Et donc, avec différentes associations. Et du coup, voilà, je me posais la question de comment c'était... Enfin, qu'est-ce que c'était... Ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Le réseau Bragantina, c'est un système technique. Et le réseau Bragantina, c'est un réseau régional. C'est un système simple pour conduire. Dans la continuité de la question, en répondant, du coup, j'ai vu cette dimension géographique qui me manque un peu en t'écoutant. Est-ce que la thèse, l'espace de recherche, c'est le Paras, c'est l'état du Paras ou c'est toute l'Amazonie brésilienne? C'est l'état du Paras. C'est l'état du Paras. C'est l'état du Paras. Oui, oui. Et ce qu'il y a justement... Bon, on a bien compris là pour le système d'Argentina. Est-ce qu'il y a une sorte, on va dire, d'effet géographique dans... C'est-à-dire qu'il y a ce modèle, mais est-ce qu'on a eu une idée de la manière dont la diffusion se fait en fonction de l'organisation du Paras? Est-ce qu'il y a une différenciation? Tu as évoqué le sud, on parle aussi de l'est, du nord. Est-ce qu'en fonction de la géographie du Paras, la diffusion est différente? Est-ce qu'il y a un point de vue méthodologique, tu as donné beaucoup de données. Du coup, je me suis dit, tu as dû faire une enquête, peut-être par questionnaire, auprès de ces agriculteurs, d'agriculteurs familiales. Est-ce que c'est bien ça? Les statistiques que tu as données là, ça provient des enquêtes que tu as effectuées? Bon, je fais du travail, c'est un état de Paras, d'accord? Et je veux travailler avec deux villes. Une ville qui s'appelle Igarapemiri, qui c'est une ville inondable. Une ville, en fait, c'est des municipalités. Une municipalité, que c'est d'un espace territorial, qui s'appelle Igarapemiri, qui est de beaucoup de rivières, d'accord? Et d'autre, c'est la municipalité Toméassu, que c'est une région de Paris. Oui, oui. Et je travaillais avec des agriculteurs en deux villes pour questionner la diffusion du système agroforestier. Professeur, j'ai identifié que la diffusion, c'est différent pour les deux territoires, pour les deux espaces. Mais l'objectif final du système, c'est le même. C'est la production pour atteindre la demande du marché local, territorial et pour l'alimentation familiale. L'objectif, c'est le même. Et les institutions qui font des relations avec des organisations des petits agriculteurs, coopératives, associations, voilà. Bon, la diffusion, c'est différent, mais l'objectif, c'est le même. Donc, diffusion, est-ce que tu mesures le nombre de personnes qui adoptent ces SAF, ou est-ce que tu mesures la quantité d'espace converti dans lequel on fait les systèmes agroforestiers, ou bien les deux, d'ailleurs, peut-être? C'est le nombre de personnes que j'ai travaillé. J'ai travaillé sans binte à l'écouteau, sans binte à l'écouteau, sans binte à l'écouteau. Du coup, bon, moi je suis intéressé. Je parle de la dimension spatiale, est-ce qu'en termes de l'espace, de surface converti, ces surfaces dans lesquelles on fait ces systèmes agroforestiers, est-ce que ça représente quelque chose par rapport à la superficie de la commune? Si on peut, c'est parce que tu as une idée des surfaces dans lesquelles on fait, on pourrait dire l'agroécologie, l'agroforestier, par rapport à la surface de la commune municipale? Je ne comprends pas bien. Si c'est négligeable, est-ce qu'il y a un ou deux pourcentes du municipio, ou d'arrêt agricole du municipio, ou est-ce qu'il y a 50% d'arrêt? Non, non, je pense que c'est un centenbre, c'est un centenbre, c'est un centenbre, mais au travail, j'utilise beaucoup de villages, qu'ils se appellent, beaucoup de villages, avec des distances longues. Je pense que c'est pour comprimer la relation d'un village, d'autre village, d'autre village, dans le même municipalité. Par rapport aux agriculteurs qui ne sont pas convertis à ces items durables, est-ce que c'est un sujet tabou? C'est juste les obstacles. La transition, c'est plutôt d'ordre pragmatique, une sorte de fatalisme, parce que ce n'est pas rentable et parce qu'ils ne voient pas la manière de le faire en préservant leur... Comment dire? C'est ludique et très sensible. La politique, c'est très sensible aussi, mais quand M. Laurent initiait le travail pour la décision du sujet des acteurs, que j'ai travaillé, c'est pensé initialement pour l'agriculteur avec le système agro-correstauré. et après, c'est fait dans la discussion d'un diable pour compléter les autres agriculteurs qui n'ont pas le système agro-correstauré en sa propriété. et, bon, mon recherche, je pense que c'est... Je comprends que c'était important pour écouter l'agriculteur qui n'ont pas le système agro-correstauré, pour quoi les agriculteurs mettent les grandes obstacles qui n'ont pas l'intérêt de diffuser, de travailler avec le système agro-correstauré. Et les obstacles sont beaucoup représentés, la représentation des agriculteurs qui n'ont pas utilisé le système agro-correstauré. Et la question, c'est... C'est quoi les obstacles ? La question, c'est quoi les obstacles ? Ah, c'est pour l'assistance technique, la assistence technique qui travaille du système agro-correstauré. Le système agro-correstauré se travaille agriculteur avec le agriculteur, avec le enchanté des agriculteurs et pour l'assistance technique qui travaille du système agro-correstauré. Le matériel pour l'offre du système agro-correstauré, c'est cher et c'est beaucoup difficile. Par rapport aux échanges que vous avez eu avec les agriculteurs, est-ce que s'ils avaient les moyens de changer, ils le feraient facilement ? Ou est-ce qu'il y a des résistances ? Bon, il existe la résistance subjective. Je parlais de la culture, la culture qui se travaille tous les jours dans une activité et il n'a pas d'intérêt pour le système agro-correstauré. Je questionne, mais vous visitez un système agro-correstauré, vous connaissez un système agro-correstauré ? Oui, je connais, mais pas d'intérêt. Et puis il y a aussi des facteurs comme l'absence de débouchés, la difficulté de stockage des produits, l'option de produits des fruits. Tu vois, très loin, justement, on a une piste, on n'a pas d'électricité, on ne peut pas les conserver. Et même les transformer, parce qu'un fruit est brutal, on n'a pas d'intérêt, on se transforme en plus. Donc je fais aussi tout ce qui était présenté par Adé Barreau, c'est-à-dire la capacité de transformer un produit brut en un produit élaboré, qui puisse avoir un débouché commercial. Il y a aussi beaucoup de ça. Et la production, ce que c'est fait, initiale, c'est une production spécifique qu'on doit acheter. C'est facile pour la commercialisation, et penser en systématographie historique, c'est initier le travail avec d'autres systèmes, et ce n'est pas intéressant pour la vie de tout. Bien, c'est tout. Plus d'autres questions ? Bien, je remercie les deux conférenciers, Adé Barreau et Wagner. Merci pour vos présentations. qui ont montré des aspects forcément revenus de l'Amazonie, des augments durables, de l'agriculture, et tous les défis, pas vraiment environnementaux, mais des défis de ces espaces ruraux, d'organisation des producteurs, des défis techniques aussi, des défis culturels, des défis d'organisation collective, des augments territoriaux. Parce qu'il y a une autre échelle aussi, vous avez montré que l'échelle était importante, c'est-à-dire que les problèmes peuvent être résolus. Il faut qu'il y ait une prise en compte de l'échelle individuelle, mais aussi beaucoup de prise en compte de la dimension territoriale, des dynamiques collectives, du cadre dans lequel les individus se situent, avec qui ils interagissent. et ça, ce sont les leviers pour penser à un développement plus durable, une transition vers des systèmes qui ont fait leur preuve, qui sont plus intéressants d'un point de vue de l'environnement, mais qui ne sont pas forcément bien répandus, parce qu'il y a tous ces obstacles techniques, culturels, sociaux, politiques aussi, d'organisation, d'infrastructures, et je pense que ces différentes dimensions apparaissent bien. c'est que vous m'avez dit. vous avez mis en train d'avoir eu une petite partie de la taille à l'infrastructure. J'ai aussi mis en train d'avoir eu une petite partie de la chaise. J'ai dit que vous m'avez dit qu'il y a une petite partie de la chaise. La chaise est bien, J'ai beaucoup de la chaise.